Musique Le vinyle que j'ai entre les mains, c'est un vinyle de Nina Simone. Nina Simone, on a organisé avec l'Europa Jazz un concert au Mans en mai 1991 et c'est un grand souvenir pour toute l'équipe de l'Europa Jazz mais en particulier pour moi parce que d'abord c'était un concert très stressant, Nina Simone a toujours été quelqu'un de très fragile et à cette époque-là elle était très fragile et donc on ne savait pas trop s'elle allait faire le concert. La salle était pleine, on avait un sponsor qui était France Télécom à l'époque qui avait mis beaucoup d'argent dans le concert et donc on était très inquiet parce que pour la première fois peut-être on allait gagner un tout petit peu d'argent qu'on remettrait évidemment sur d'autres concerts avec ce concert de Nina Simone. Elle est arrivée malheureusement dans un état assez compliqué comme elle avait l'habitude de le faire et au fil du concert elle s'est un petit peu déridée, elle a réussi à mieux chanter, à mieux jouer et ça a fini par une standing ovation mais la nuit n'était pas finie. Après elle a beaucoup abusé du champagne, du cognac, etc. et le seul qui est resté pour la raccompagner à l'hôtel qui était le Concordia à l'époque c'était moi comme directeur du festival. Et ce soir-là j'ai failli passer la nuit avec Nina Simone parce qu'elle avait beaucoup de mal à monter les escaliers, elle s'accrochait et j'étais tout seul pour la remmener mais j'ai résisté comme quelqu'un qui pouvait résister aux avances de Nina Simone grande dame, grande dame du jazz voilà peut-être que j'ai des regrets maintenant.